Ok, salut la team ! J'ai aimé changer Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre On va tester la pâte à tartiner de chez Foodspring Donc, moi je ne l'ai jamais goûté Vous non plus, si vous voyez ces vidéos là Je pense sinon ça serait archi bizarre Mais bref, c'est parti du coup Et j'espère qu'elle sera bonne En tout cas, je pense qu'elle a l'air bonne dans leurs vidéos Que j'ai vu, en tout cas en communication Ils ont l'air très fort, en packaging Et tout, ils sont très forts Donc, est-ce qu'ils sont plus forts en packaging Qu'en produits en eux-mêmes On verra ça en vidéo Avant, je vais me changer parce que là le blanc, j'aime pas trop Ah, là je me sens mieux Ok, donc euh Ah, c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre J'en ai marre mais Ok, là on est mieux Le mec qui ne fait absolument pas la promo Pour sa marque de vêtements D'ailleurs, si vous voulez votre t-shirt Warbody N'hésitez pas à me retrouver sur le Instagram Warbody Collection Bref Du coup, comme je vous l'ai dit C'est parti Bon, si j'ai des auréoles A cause du gris hein, c'est pas de ma faute Y'a deux lumières ici qui me flashent la gueule Donc ça sera pas de ma faute Donc très important message Très important juste pour vous dire Que cette vidéo n'est pas ce qu'on serait Donc n'est pas un placement de produit Je n'ai rien que des gens qui font des placements de produit C'est tout à fait normal J'en ferai moi aussi sur ma chaîne plus tard Mais simplement que Ça veut dire que là je serai sincère avec vous Qu'il n'y aura pas de mensonge Si j'aime, j'aime Si je trouve ça dégueulasse Je vous le dirai Y'a aucun soucis Et puis euh... voilà Donc je serai vraiment moi-même Et pas de mensonge De toute façon même si plus tard je ferai des placements de produit Je ferai pas de mensonge Je ferai tout pour faire un dérivé Mais je ne ferai jamais de mensonge Juste très important aussi Je voulais vous parler Parce que moi personnellement Ça me tue Des placements de produit Sur Instagram Ou sur Youtube Ou n'importe quoi Sur Youtube franchement je trouve C'est vraiment fréquent des produits Enfin c'est pas comme Instagram Instagram c'est vraiment On te fait de la pub Pour envoyer des dents blanches Pour maigrir Un AK3 tout ça Toutes les conneries dans ce genre là Ça c'est que sur Instagram Et ça ça me fait genre des fois Ça me fait vraiment taper des barres Même si la plupart Tombe dans le panneau Et puis moi-même C'est vrai que plein de fois J'ai failli tomber dans le panneau Parce que Bah... Tu regardes tu te dis Ah ouais c'est vrai Ça reste chier les quand même Donc voilà Mais c'est des... La plupart c'est quand même D'accord Et la plupart d'eux-mêmes Qui font le... Le placement de produit pour ce produit là Ne le prennent même pas Donc c'est vraiment Juste ils le prennent Juste allez hop On voit ton check Franchement je vais vous montrer exactement Comment je vois Moi je vois les placement de produit sur Instagram Ok les gars Je vous fais un code promo extra Pour Wonderbox Franchement j'espère vous êtes chaud En plus vous allez pouvoir faire Un saut en parachute C'est juste excellent Donc n'oubliez pas Le code promo en taux 20 Vous allez avoir 20% Et un saut en parachute Excellent N'oubliez pas Putain Si je leur dirai que l'année dernière Y'a un abonné qui est mort Avec le son en parachute Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Bon ma thune c'est pour quand ? Ok Aujourd'hui je vous parle Des cracottes Mais quelles cracottes ? Vraiment avec mon code promo Donc en taux 20 N'oubliez pas encore une fois Vous allez avoir moins 10% Enfin non moins 20 Excuse-moi je sais pas calculer Moins 20% Pour ces cracottes délicieuses Avec Riches en fibres Riches en fibres Et pauvres En glucides Donc vraiment je vous les conseille On va vous les ouvrir devant vous On va goûter Je dis ouh on est tout seul Ah je suis bête Qu'est-ce que je peux être con alors ? Ah j'adore ma vie C'est parti Donc j'ouvre ces cracottes Qu'est-ce qu'elles ont l'air bonnes Hum L'odeur est Waouh Regardez-moi ça Hum Excellent C'est dégueulasse J'étonne Comment ils font pour bouffer ça ? C'est con hein Ohlala Ils sont con ces gros Ça Ces catégories C'est mort je le ferai jamais Donc voilà Encore une fois Je n'ai rien contre ceux qui me font ça C'est leur problème C'est leur vie Donc voilà On teste la pâte à tartiner de chez Foodspring C'est parti Ah ouais Ah ouais je ne vous ai pas dit En fait je ne l'ai pas acheté Elle coûte trop cher Elle coûte 5 balles Vous m'avez vraiment cru que j'allais acheter 5 balles Une pâte à tartiner Juste pour vous la goûter en vidéo comme ça Eh les gars On est à la vraie ville hein Bon c'est bon Je vous la montre Elle est là Foodspring Franchement Bon ok D'abord on va tout juger Ok Alors Le packaging Est juste ressemblant à celui du Nutella Bon pas celui-là mais t'es con quoi Il n'y a aucune ressemblance Vous savez les petits pots de Nutella Que je vais vous mettre ici Ça a vraiment une bonne ressemblance Donc franchement Dès le début Voilà Ensuite à la couleur Pourquoi j'ai pris un pot de Nutella C'est pour réagir à la couleur Honnêtement Hum Il y a une putain de ressemblance Ok 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 J'adore sentir A savoir J'adore sentir les choses C'est extrêmement chup En terme de composition Par rapport au Nutella On va faire La différence Ok On va prendre pour 100 grammes Pour 100 grammes Il y a 500 calories Dans celle-là Ok Dans celle-là Il y a 539 calories Alors vous allez me dire Mais t'es con quoi Il y a les mêmes calories Sauf que justement Ce que je répète tout le temps Dans les produits Il ne faut pas absolument regarder les calories Donc le plus important Ce n'est pas les calories qu'il faut regarder C'est vraiment la composition Des produits Parce que ici Il peut avoir 100 grammes de sucre pour 100 grammes Et ici Il peut avoir beaucoup moins Donc c'est vraiment Moi ce que je regarde en premier Personnellement C'est matière grasse Et d'eau de sucre Tout simplement Le reste Je regarde Enfin les protéines aussi Mais bon là Actuellement C'est pas trop important A part celle-ci On va voir ça ensemble Mais sinon le reste C'est pas vraiment On va dire La première chose à regarder Ok donc c'est parti On va regarder la composition Donc 500 grammes 500 calories Pour les deux à peu près Matière grasse Celle-là il y en a 30 Celle-là il y en a 37 Sauf qu'il faut bien regarder En gras saturé Acide gras saturé Il y a 10 grammes dans celle-là Et celle-là 8 grammes Donc voilà pourquoi la différence Avec la matière grasse Il y a beaucoup moins de gras saturé Celle-là Ce qui est le plus dégueulasse Le gras saturé de toute façon Donc voilà Ensuite Ça ça veut dire quoi ça ? Ok Ça c'est les glucides Les glucides il y en a 33 là-dedans Et dans celle-là il y en a 57 grammes 33 à 57 grammes de glucides En termes de sucre Celle-là comporte 56 grammes pour 100 grammes Donc ça veut dire que vous avez plus de Pour 100 grammes vous avez plus de la moitié Qui est sucrée C'est juste énorme Celle-là vous avez 7 grammes de sucre Donc vraiment là C'est ce qui change toute la différence Protéines Protéines vous avez 6 grammes pour 100 grammes Vous avez 21 grammes Donc là vous voyez quand même la différence C'est protéiné Et c'est beaucoup moins sucré Donc là le niveau apport nutritionnel Est vachement plus important Ok Ensuite le sel Bon là il y a 0,20 Et là il y a 0,100 Ok donc là déjà Au premier abord Par rapport au terme Nutritionnel Déjà ça c'est beaucoup mieux Ok Bon maintenant on va passer au goûtage Au goûtage Oui J'adore goûter A few moments later Oh J'ai mon doigt de temps Donc on va prendre une plus grosse Voilà Ok ce que vous voyez Déjà l'aspect je trouve que vraiment Bon l'aspect à l'air Non franchement l'aspect c'est comme une Nutella Pour l'instant franchement L'odeur Je vous promets Vraiment L'odeur C'est exactement la même C'est impressionnant Bon l'odeur est plus forte dans celle là Ce qui est normal Mais sinon en terme d'odeur On sent plus la nausette là dedans Mais là Franchement je suis choqué pour l'instant l'odeur Ok on passe au goût c'est parti Je prends tout ça d'un coup Voilà je prends tout ça d'un coup Ok Honnêtement C'est archi bon Honnêtement la ressemblance Et quand même On est très très proche de cette ressemblance de Nutella Vraiment énormément C'est une dinguerie Par contre le seul petit bémol c'est qu'on sent quand même La petite espèce Je sais pas si vous connaissez quand vous mangez des trucs potéinés Vous sentez des petits effets de sable On sent un peu des fois l'effet de sable Mais sinon franchement non Honnêtement en terme de Je vais vous mettre des notes En terme de goût Sur 10 je la donne vraiment à 8 Pour quelque chose on parle de quelque chose de protéiné Et sain Et faible en sucre Donc 8 sur 10 En terme de ressemblance Honnêtement Je donnerais 6-7 C'est vraiment une ressemblance de ouf Vraiment Attendez je vais goûter un petit peu pour vous dire Non Franchement non Je retire mon 6-7 Plus 8 La La différence Enfin je veux dire la ressemblance C'est vraiment incroyable C'est une dinguerie Franchement je kiffe j'adore Voilà bon Franchement bonne ressemblance Bonne texture C'est incroyable Bon Le goût est beaucoup plus fort sur le Nutella normal Ce qui est normal c'est parce qu'il y a beaucoup de sucre Beaucoup plus de matière grasse Mais Vraiment Ça se ressemble énormément Et Personnellement je le prendrais vraiment comme un cheat meal Parce que le goût est vraiment incroyable Tu mets ça sur Je sais pas genre du pain complet grillé C'est juste dinguerie Bon on va le poser on va arrêter de manger ça parce que sinon il n'aura plus Ok donc honnêtement J'avais déjà goûté une patata Protéinée C'était chez fites boutique Et honnêtement Ce que j'avais pas aimé c'est que la texture était vraiment hyper dure Donc ça c'était super chiant Après Franchement rien à voir avec l'autre Vraiment en terme même de goût c'est incroyable L'autre on sentait vraiment trop le truc protéiné Je sais pas si il a déjà goûté des trucs protéinés On sent vraiment trop Là Ça a rien à voir c'est juste Une folie Voilà Après c'est pas en abuser C'est juste le matin Voilà si vous prenez Je sais pas si vous mangez une petite crêpe Une petite galette D'ailleurs moi le matin je me fais des galettes Je vous en dis pas plus Ma copine fera une vidéo sur ça Donc Alicia Lefina Sensi Elle est là sur Youtube Et vous verrez les galettes sont Et ça Sur la galette Vous crevez littéralement tellement que c'est bon Vous vous dites mais c'est pas possible je mange bien là Vraiment réellement ça avec des frais ça Mon dieu Bref donc je vous recommande ça Et puis comme j'ai dit c'est pas un place qu'on produit je pense que vous le savez Vous l'avez vu Et puis voilà dites moi dans les commentaires ce que vous voulez que je goûte Ou dites moi ce que vous voulez voir comme idée de vidéo tout simplement Parce que en ce moment je me tache J'essaye un peu de tout pour voir ce que vous aimez le plus Donc voilà Bref N'oubliez pas la teen La teen ? Ouais la teen N'oubliez pas la teen Prenez soin de vous J'avoue son décor ça fait tout de suite beaucoup moins bien Bref si t'a aimé cette vidéo je te laisse aller t'abonner à ma chaîne Et bien sûr si tu veux aller voir d'autres vidéos je te laisse aller voir les deux ici Sur ce Prends soin de toi Prends soin de toi